C'est un rapport qui vise en réalité à supprimer l'octroi de mer et je pense que cela va à l'encontre de la volonté même de l'Europe de considérer qu'il faut appliquer des mesures dérogatoires, il faut avoir une fiscalité propre pour soutenir le développement économique et ce que nous faisons depuis que nous sommes en responsabilité. Il y a une volonté très claire d'être en transparence sur ce sujet. S'il y a des adaptations, nous sommes disposés à le faire mais nous le ferons à partir des propositions qui viennent du territoire. Il faut arrêter de faire croire que le national peut se substituer à la volonté des élus. Aujourd'hui, l'octroi de mer, la commission a bien conscience que ça a permis d'augmenter la production locale puisqu'elle est aujourd'hui de plus de 9,6% entre 2016 et 2019. C'est un outil indispensable, indispensable pour la production locale mais aussi indispensable pour les communes parce que l'État n'a jamais compensé les dotations en intégrant le coût de la prime de vie chère et heureusement que nous avons l'octroi de mer pour permettre aux communes d'injecter, je dirais, des moyens en soutenant la commande publique. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir sur l'octroi de mer. Il peut y avoir des adaptations. Nous sommes ouverts mais ça doit se discuter au sein de cette commission ad hoc qui regroupe l'ensemble des partenaires économiques, les chambres consulaires, les élus, les maires et nous faisons ce travail ensemble et ça doit être des forces de proposition qui viennent du territoire et non pas un dictat qui pourrait venir de Paris et d'autres instances nationales. C'est une perte pour la région, non pas simplement du point de vue financier, c'est une perte au niveau des responsabilités. On ne peut pas à la fois demander aux élus d'assumer des responsabilités, de prendre en compte la situation particulière de nos territoires et lorsque la Commission européenne reconnaît au travers de l'article 349 la possibilité pour nous d'avoir un système dérogatoire, on cherche parce qu'on a un État jacobin à reprendre ce pouvoir qui est un pouvoir qui permet d'agir sur le développement local, sur la production locale. Je pense que ça va à l'encontre de ce que même l'Europe souhaite et ça va à l'encontre du principe de responsabilisation des élus que nous sommes. Nous les avons déjà mis en place puisque nous travaillons depuis plus d'une année sur la réduction du nombre de taux. Ils sont trop nombreux. Nous sommes à 18 taux. D'ailleurs, nous avons passé déjà à 15 et notre objectif, c'est d'avoir 6 taux. Donc ces recommandations, elles sont sur la table. Nous les avons déjà prises en compte puisque nous faisons un travail régulier au sein de cette Commission qui regroupe l'ensemble des partenaires économiques. Je dis simplement, on voit que ce rapport arrive au moment où nous devons faire le rapport d'évaluation auprès de la Commission européenne. Et vraisemblablement, il y a une volonté pour le ministère de l'Économie et des Finances qui n'a jamais accepté cet octroi de mer, qui a toujours voulu remettre en cause l'octroi de mer avec notamment l'instauration d'une TVA régionale. Ça date depuis 2009. On voit que ce rapport arrive à point nommé. Mais je dirais que ça va à l'encontre de ce qu'on souhaite et de ce que le gouvernement devrait nous soutenir dans notre démarche. Parce que demain, c'est l'emploi privé, c'est soutenir la production locale, c'est créer de la richesse qui va permettre de régler le chômage en Guadeloupe.